Oh putain, qu'est-ce que c'est d'abcule cette voiture ? Les amis, bonjour ! Merde ! Donc la voiture part en miettes, c'est magnifique. Allez, ça commence, frérot ! C'est magnifique. Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Il n'a pas allé où ma box de nettoyage ? Elle est dans le coffre. Bon, merci. Il m'a offert une box de nettoyage, je suis très fier de ça. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur cette jeune Fiat 500 Abarth, frérot. C'est quoi l'appellation 585 ? Compétizione. Compétizione. Voilà, donc on se retrouve pour la présentation de ce magnifique véhicule qui appartient à mon très cher ami Akram Junior. Donc pressez-vous de regarder cette vidéo parce qu'il se peut que dans un mois, elle ne soit plus sur ma chaîne. Donc voilà, je suis avec mon ami Akram que vous connaissez sûrement tous ou quasiment tous. Beaucoup l'aiment, certains ne l'aiment pas comme moi. Beaucoup ne m'aiment pas, certains m'aiment. Moi, c'est plus un... Moi, je t'aime pas. Oui, je sais que tu ne m'aimes pas. Il me déteste, mais bon, ce n'est pas grave. Du coup, je vais présenter son véhicule, son petit véhicule. Tu l'as acheté il y a combien de temps, ce petit véhicule ? Alors, je l'ai acheté il y a à peu près peut-être un mois et demi, deux mois. Un mois et demi, deux mois. Voilà, donc c'est le véhicule en fait qu'il utilise tous les jours. Et je vous fais une présentation dessus, premièrement, parce que c'est sa voiture. Et deuxièmement, parce que beaucoup de gens m'ont demandé aussi des vidéos de présentation sur des voitures plus que tu peux utiliser tous les jours. Voilà, comme celle-là par exemple. Voilà, parce que ça change un peu, etc. Donc là, j'en profite, vu que c'est la voiture de mon ami, de vous faire une petite vidéo dessus, surtout qu'elle a une très belle config. Il y a plusieurs moteurs là-dedans ou c'est quoi ? Ouais, alors de mémoire, en fait, j'ai un problème avec Fiat, c'est-à-dire que depuis longtemps, j'ai toujours eu des Fiat, mais c'est le genre de voiture qui va vite m'exaspérer. D'accord. En fait, celle-là, cette Abarth-là, c'est la config qui m'a fait acheter la voiture. D'accord. Parce qu'en jaune, avec l'intérieur noir et avec le carbone, etc., je trouve qu'elle est jolie. D'accord. Donc du coup, c'est pour ça que je l'ai acheté. Maintenant, il y a plusieurs configurations. De mémoire, il doit y avoir la Tourismo. Ensuite, voilà. Enfin, il y a plusieurs types de motorisation. Et ça, c'est le plus gros. C'est là, c'est le plus gros. D'accord. Donc, voilà. Après, comme d'habitude, c'est pour ça que GMK a dit un vrai truc, c'est que c'est important aussi parfois de présenter des voitures que, en gros, vous pouvez voir dans la rue qu'il y a des budgets où les gens vont plus s'y retrouver qu'on va dire une supercar, etc. Donc, c'est important aussi de montrer ce genre de véhicule-là. Moi, en toute honnêteté, j'aime énormément la config. La conduite de la voiture, je suis habitué à Fiat parce que j'en ai aussi une qui n'est pas une Abarth. Je roule avec tous les jours. C'est très bien pour Paris. Malheureusement, c'est vrai que c'est assez tablue. Celle-ci, elle a les sièges sabettes. C'est des paquets. De toute façon, vous le voyez. Je suis trop serré dedans. Les deux sacochères, frérot, on est comme ça. Mais voilà, c'est sympa pour Paris et c'est mignon, etc. Le vrai problème de cette voiture-là, et tu l'as dit tout à l'heure aussi, c'est la boîte. En plus d'être fragile. C'est fragile en plus ? C'est bien fragile, comme il faut. En plus d'être fragile, il y a un temps de passage de vitesse qui est inhumain. C'est temps de l'attention. C'est à boire et à manger. De toute façon, tu verras tout à l'heure. Est-ce que tu en as déjà une, toi ? J'ai eu une édition Ferrari que j'ai gardée une semaine. T'as vu cette horreur-là ? Ça m'a rendu fou. Mais bon, après celle-là, c'est vrai que j'aime beaucoup la config de la voiture. En photo, elle rend bien. En plus, ce que j'ai vu sur Instagram, à la base, elle rend vraiment pas mal. La config intérieure est très sympa. Il y a beaucoup de carbone dedans. Elle est vraiment full option, je pense. Et il y aura du carbone qui viendra aussi en plus après. C'est ce que j'ai pour projet de continuer à mettre un peu de carbone partout. D'accord. Bon, ben voilà. Donc, il y aura plus de trucs à venir sur cette voiture. Mais en tout cas, la config est pas mal. Ce qui va se passer dans cette vidéo, les amis, c'est que mon cher ami Akram, qui se trouve à ma gauche, va conduire la voiture jusque dans le bois de Boulogne. Ensuite, on a un petit rendez-vous dans le bois de Boulogne. On va éviter d'en parler dans la vidéo. On a un petit rendez-vous dans le bois de Boulogne, qui devrait durer un quart d'heure, vingt minutes. Et ensuite, je vais prendre le volant de cette magnifique voiture. Un quart d'heure, vingt minutes, on est rapide. Non, mais bon, écoute. On doit discuter avec quelqu'un, en fait. Bref. Ensuite, je vais prendre le volant de cette petite auto que vous voyez là. Ta main, elle fait tout le volant. De ouf, ma main, elle est si grosse. Et je vais essayer la voiture, donc, pour vous donner mon avis sur la voiture. Parce que je vous rappelle que le but de cette vidéo, c'est certes de parler avec mon cher ami qui est là, qui va m'offrir enfin une box de nettoyage. Voilà. Je t'aurais tué la vie ou pas avec la box de nettoyage ? Tu m'as flingué. Mais là, t'as pas encore parlé des stickers. Donc, ça, c'est une autre chose. Non, non. Les stickers, ça va arriver. Ne vous en faites pas. Ok. Donc, voilà. Et ensuite, je prendrai le volant, donc, de ce magnifique véhicule. Donc là, nous sommes en train de remonter vers l'arc de Triomphe. Donc, vous voyez, par exemple, là, il y a des pavés. C'est assez insupportable. Moi, c'est grave. C'est vrai que sur les pavés, c'est pas top. C'est pas type top. Sur les pavés, c'est pas type top. Et les amortisseurs sont très secs. Et donc, du coup, n'importe quel dénivelé de la route, on va le sentir vraiment. C'est un peu comme dans une McLaren Senna, frérot. Je l'ai. Ah, de ouf. Moi, je la trouve très belle, frérot, la Senna. Je l'aime pas. Donc, sinon, mis à part ça, vous voyez, ce qui est bien dans les Fiat 500, c'est que vous avez cette boîte-là. Donc, ça m'a toujours fait penser aux boîtes dans les 430, ce coup, derrière, parce que c'est à peu près la même boîte. Donc, ça, c'est marche avant, neutre. Voilà. Voilà. Marche arrière. Et pour choisir entre le mode auto et le manuel. Donc, si t'as pas ce gros manche, enfin, voilà, tu m'as compris, qui est là, c'est ces boutons-là. Donc, ensuite, ici, on a les fenêtres. Ici, on a la clim. Ici, on a la radio. Ça, ils l'ont amélioré, je crois, parce que dans les anciennes, c'était pas comme ça. Et en plus, ici, le grand écran, oui, celui-là, il est bien. Toi, t'as pris full up, Préon. Elle était déjà. T'as pris full up. Pour une fois que je peux prendre quelque chose full, Préon. Donc, voilà. Est-ce que le carbone, c'est d'origine ou ça a été rajouté ? Alors, non. L'endroit où je l'ai acheté, lui, c'est un préparateur de voiture, etc. Et donc, du coup, on peut lui amener sa voiture et il va faire du carbone. Alors, je le rappelle, c'est réellement de la réelle fibre de carbone qui sera vernie. D'accord. Et donc, du coup, ça, c'est une bonne chose. Après, de toutes les manières, que ça soit du vrai ou du faux, j'ai envie de vous dire, sur ce genre de voiture, ça ne va pas faire la diff. Oui, mais là, ça se voit qu'il est beau. Mais là, oui, il est beau parce que c'est du vrai. Et donc, du coup, on peut faire à peu près tout. Donc, je vais continuer, vous le verrez de manière bientôt, à faire des modifs de carbone. Donc, la voiture, non, elle n'était pas comme ça à la base. Moi, je l'ai achetée comme ça directement. Mais la première fois que j'ai vu cette voiture, quand le gars est venu à Paris, elle était… C'était quoi qu'il y avait ici ? C'était une espèce de plastique brossé bizarre. D'accord. Qui ne fait pas mal non plus. Mais ça a coûté combien, ça ? Je ne sais pas, parce que moi, je ne vais pas demander, je vais acheter avec ça. Mais à mon avis, oui, de toute façon, quoi qu'il, ça doit être des billets. Comme d'hab. Je sais que de mémoire, j'avais envie de mettre les coques extérieures en carbone. De rétro. Vous savez, c'est tout simplement une coque, toute bête, qu'on peut acheter sur Internet. Alors, il y a divers sites avec diverses qualités. Mais ce que j'avais trouvé, ça coûtait 900 euros les deux. D'accord. Donc, maintenant, à savoir… Il y a un billet pour au moins 2, 3, 4 milles, je crois. Je n'ai pas demandé. Mais je pense que, oui, quand je vais commencer, et je pourrai vous en parler dans une prochaine vidéo, quand je le ferai, je vous parlerai des prix, parce que là, honnêtement, je ne les connais absolument pas. Et elle a combien de chevaux, du coup, cette voiture ? 184, à peu près. Et ouais, elle est légère, donc ça doit bien marcher quand même. Tu as tiré un peu dedans, déjà ? Ça marche bien. Alors, c'est le problème de tirer maintenant à Paris. Non, mais je vais ressortir un peu quand tu l'as ramené, par exemple. Oui, quand je fais un peu d'autoroute, je vais tirer un peu, je vais prendre, voilà, je vais la monter un peu. Mais il ne faut pas oublier quelque chose, c'est qu'il n'y a que 5 vitesses là-dedans. Avec 5 vitesses. Donc, à un moment donné, sur l'autoroute à 140, ça y est, tu as compris. Tu es là, en plus, il y a l'échappement Accra qui fait un bruit. Elle a l'échappement Accra, celle-là. Ce qui est compliqué, en fait, dans cette voiture, c'est que c'est un petit kart. De toutes les manières, tu vas le voir. Il y a deux types de conduites. Il y a la conduite coulée, comme on est maintenant, qui est une conduite parisienne de base. Et quand tu lui mets un peu, de toute façon, après, il y a deux manières. Soit comme ça, tu accélères, soit tu la mets en sport. En sport, ce n'est pas mal. C'est une traction, 184 chevaux, comme ça, léger. Ça doit marcher, bien sûr. Mais encore une fois, c'est une voiture que je n'ai pas poussée vraiment dans ses retranchements. Voilà, c'est de la ligne droite. Tu t'es déplacé d'un point A à un point B. C'est ça. OK. Bon, ben là, on est dans Paris. Donc, moi, franchement, côté passager, je trouve que ce n'est pas forcément le top, disons pour moi, avec mon gabarit. Même lui, avec son gabarit. Parce qu'il n'est pas tous les grichons non plus, notre cher ami. C'est vrai que dans les baquets, les sièges baquets, frérot, on ne rentre pas super bien. Moi, je suis carrément à l'extérieur du siège. Pas à l'extérieur du siège. En fait, je suis un peu sur le tien aussi. Ouais, non, ben, regarde. Alors, clairement, on se touche. Genre là, descendre à Monaco, tous les deux là-dedans, je pense qu'on arrive à ce qu'on se bloque. On s'entretue. Déjà qu'on s'entretue pour rien du tout. Imagine pour ça, frère. Donc, voilà. C'est vrai que pour moi, ce n'est pas le top. Voilà, vous voyez, là, j'ai les genoux quasiment dans le tableau de bord. On va reculer à fond. Ouais, je vais reculer à fond. Après, un des gros désavantages aussi dans cette voiture, c'est qu'on ne peut pas baisser le siège. C'est-à-dire que tu peux le reculer, mais tu ne peux pas le baisser. Donc, heureusement, le ciel de toi est assez haut. Donc, ça va, je n'ai pas encore la tête dedans. Bref, j'ai hâte de voir ce que ça donne, en tout cas au niveau de la conduite. C'est surtout ça, moi, qui va m'intéresser. C'est voir ce que ça donne au niveau de la conduite. Donc, là, voilà, on est dans les bouchons, en train d'aller dans le bois de Boulogne pour échanger de place et que je puisse passer derrière ce jeune volant fou. Voilà, on se retrouve à l'extérieur du véhicule. Donc, comme vous pouvez le constater, ici, on a cette très belle plaque, déjà, avec AK. Donc, ça, c'est pas mal. Et ici, on a le 595 Competicione. C'est de ça qu'on parlait tout à l'heure. Donc, vous voyez, moi, j'aime beaucoup l'arrière de la voiture parce qu'elle a les feux de la phase 2. Donc, les feux de la phase 2, c'est ça. Ça veut dire qu'ici, vous voyez, il y a de la carrosserie et le phare fait le contour. En gros, c'est un phare en 3D, en relief. Donc, je trouve ça assez sympa. Après, il y a le blason fou à Barthes, ici, qui est noir, assorti au truc de l'éclairage de plaque, qui est dans un gris mat. Ce que tu touches, c'était ce qui était dedans. Ah, c'était comme ça dedans. D'accord. Merci pour cette précision furtive. D'accord. Après, ici, on a l'échappement à Krapovic. Avec les sorties un peu bleutées, ça, c'est pas mal. C'était déjà sur la voiture ou... Tout était comme ça. Je n'ai absolument rien fait à part les glaces teintés sur la voiture. Et tu les as faites bien, bien noires, d'ailleurs. Comme il faut. Bon, c'est pas mal, vous voyez. C'est très noir. Quand vous ouvrez, comme ça, là, vous arrivez à voir. Voilà, c'est très noir, ça va bien. De toute façon, le noir et le jaune, c'est connu que ça va bien ensemble. Est-ce que tu es fier de ton véhicule ? Je suis très fier de mon véhicule. Tu es très fier de ton auto ? Ouais, je suis vraiment fier. Elle est pimpante. Elle est pimpante de ouf. Ça, c'est vraiment une voiture de jeune premier. Non ? Ouais, c'est ça. Donc voilà, après, vous avez cette prise d'air folle qui se situe ici, cette sortie d'air, pardon. Vous voyez ? Et ensuite, vous avez ces jantes qui sont pas mal du tout. Alors, c'est du combien ? C'est du 17 pouces. Voilà, c'est pas mal. Sur une voiture comme ça, du 17 pouces, c'est pas mal. Déjà, ça fait son petit effet. Avec les disques perforés. Vous voyez ici. Et les étriers jaunes assortis à la voiture. C'est vrai qu'elle est vraiment full option, la voiture. Elle est full. Elle est full de chez full. Ici, on a la petite bande avec l'écriteau Abarth. C'est insolent, un écriteau. Ici, on a encore un blason Abarth 595. La poignée de porte qui est assortie, je vous le rappelle, très important, à ça et à ça. Voilà. Ensuite, on va passer sur la façade avant de la voiture. Donc voilà, la face avant, ce que ça donne. Donc, elle a le bas du pare-choc qui est noir. Ça, je trouve ça très sympa. Ça donne un côté beaucoup plus agressif. Et ça fait ressortir, ça la rabaisse un peu la voiture. Vous voyez, tout ça, là. C'est noir. La plaque devant qui est la même que derrière, heureusement. Un peu plus petite. Un peu plus petite ? Ouais. C'est vrai qu'elle est un peu moins. Tu peux pas la faire encore un peu plus petite, genre ? Si, mais malheureusement, comme il y a les rivets qui ont été percés. Ah, on voit les trous, sinon ? On voit les trous, ouais. D'accord. Ok, bon. Ben, la plaque avant, on peut pas la faire plus petite. Mais ce qui est cool aussi, c'est que vous voyez, la plaque est jaune et noire. Et même la plaque est assortie à la voiture qui est jaune et noire aussi. Donc ça, c'est pas mal non plus. Enfin, c'est pas mal aussi. Elle a les feux Xénon. Parce que ça, c'est pas sur toutes les Abarthes. Les Abarthes de première série, vraiment. Il n'y a pas les feux Xénon, c'est les feux Advurnes, qui éclairent un peu blanc-jaune. Là, c'est les feux Xénon, donc c'est pas mal. Elle a vraiment un look sympa, la voiture. Franchement, j'aime bien. Toi, le look, t'aimes bien ? Genre la couleur, tout ? T'es convaincu ? Je suis archi convaincu. C'est ça qui m'a chauffé sur la voiture. Là-bas, je n'étais pas censé repartir avec. Mais du coup, je l'ai vue une première fois quand elle était à Paris. Ensuite, le fait de la revoir avec le carbone et en mode showroom, présentation, tu sais, belle, etc. Là, je me suis dit, ouais, non, franchement, elle est vraiment jolie. Ah, t'as bien fait. Parce que franchement, elle est très sympa. La config est très cool. Les jantes sont pas mal du tout. Et moi, je n'aurais pas mis les rétro-carbone parce que dehors, tu vois, t'as pas trop de carbone. T'as surtout du noir. Donc, je pense que c'est pas mal de laisser les rétro comme ça, en noir brillant. Je vais vous montrer rapidement l'intérieur maintenant. Donc, voilà. Avant qu'on s'installe à bord, enfin, avant que je m'installe côté conducteur et que je reparte avec, je vais vous montrer. Parce qu'une fois que je serai assis, je prendrai toute la place. Donc, là, l'intérieur de porte, assez classique. Donc, plastique, tissu, ok. Là, par contre, c'est un peu mieux. Donc, là, vous voyez, on a un peu d'Alcantara, un peu de tissu. Donc, ça, ça donne un côté sportif. Le fait qu'il n'y ait pas de cuir, ça fait vraiment siège de course. Je trouve ça pas mal. Le volant, donc, mi-cuir ici, mi-Alcantara ici. Ça, c'est pas mal aussi. Avec le rappel aux 12 heures qui est en carbone. Vous voyez, donc ça, c'est propre. Ensuite, on a pas mal de carbone aussi sur le volant ici. Voilà. Ici, on a l'indicateur de pression du turbo. Ici, le tableau de bord. Ça, je vais vous en parler tout à l'heure. Voilà. Là, ce que je voulais vous montrer, c'était surtout le siège. Et cette petite entrée de porte ici. 595 compétition en carbone. Donc, Akram, frérot, ce que je te propose, c'est que... Merde ! Merde ! Mais qu'est-ce que tu faisais ? Je regardais la... Putain, t'es aussi soigneux que ça, maintenant, frérot. Tu veux voir ta box de nettoyage ? Vas-y, fais voir. Merde ! Mais attends, mais c'est quoi tout ça, putain ? Tu utilises vraiment tout ça pour laver ta voiture ? Honnête-moi, je te jure que j'utilise tout ça. Attends, je suis en la porte, parce qu'avec le cul qu'on a, on va nous arracher la porte. Ça m'embarque la porte. Attends, attends, mais alors... Merde ! C'est les rivets. C'est quoi ce bruit ? Attends. T'as vu ? T'as caché tes pièces dedans ? Ouais, c'est tout ce qu'il me reste, quoi. Là, je peux virer. Mais alors, attends, mais c'est quoi ce truc ? C'est pas compliqué. En fait, j'en ai deux comme ça dans chacune de mes voitures. Putain, ah, donc là, c'est toutes les microfibres et là, c'est tous les produits. C'est ça. Et j'utilise chacun de tous les produits. Shampoing ultime. Voilà. Merde ! En fait, comme ça fait que un mois ou d'un mois et demi que j'ai la voiture, j'ai pas eu le temps de tout défoncer. Donc, c'est pour ça que la majorité des produits sont neufs. D'accord. Et les amis, je vous donne une astuce. Si vous voulez vraiment une odeur dans la voiture optimale, L'arbre magique. Donc, il y a ça. Ouais. Ça fouette comme jamais. Et le double arbre magique. Mais l'arbre magique, il est fermé, là. Il n'est pas ouvert. Non, non, là, les deux sont fermés, mais il y en a deux dans les portes. Et ça, c'est quoi, Newcastle ? Ça sent le neuf ? Ça sent le neuf, ouais. Et ça marche vraiment ? Ça sent un truc de ouf. En fait, quand tu combines les deux, t'es sûr d'avoir une migraine à la fin de la journée. Une migraine royale. Une migraine royale. Magnifique. Ah, merde ! Ils ont même pensé, alors vous voyez, ils ont même pensé à mettre ce cordon pour fermer le coffre. Par contre, il faut être assez réactif, parce que si tu as le doigt coincé dedans, moi, avec le cul que j'ai, je vais me coincer le doigt. Et voilà, tu vois. On entend les 50 rivets. Je ne sais pas là-dedans. Bon, allez, mentons. Mentons. C'est parti. Ah, ouais, sur le toit, vous voyez, ici. Même ici, tu as vu ça ? Ouais, l'antenne. Ah, c'est l'antenne, ça ? Ouais, en fait, il y a deux options. Soit l'antenne qui va sortir, soit l'antenne comme ça. Bon, bah, très beau. Très bon choix. Donc là, le siège est reculé à fond, frérot ? Là, on ne peut pas faire plus à fond. D'accord. Donc, ça commence très mal. Ok, le volant, on ne peut pas le monter ? Si. Attends, tu peux tenir ça, frérot ? Ça ne t'embête pas ? Alors, regarde, filme ma détresse, s'il te plaît. Ah ! Ah ! Putain ! Quel enfer, putain, mais d'être grand, mais c'est de la merde ! Putain ! Tu l'es monté comme une LaFerrari ! Mais non, mais frérot, il est monté à fond, regarde. Ouais, ouais, là, en fait, c'est ça qui est ouf. Donc là, le siège est à fond. Le siège est reculé à fond, tout est à fond. Donc, tu peux me filmer ? Voilà. Voilà ma position de conduite. Donc, ma main ne peut pas passer ici. Donc, je vais fermer la porte. Putain, mais comment tu ferais, toi ? Ben, je ne ferais pas. C'est pour ça que je n'ai pas d'Abarth. Alors, attends, je vais allumer le véhicule. C'est pas mal, ça ? Ouais. Merde ! La petite déco. Ah ! Putain, pour mettre la ceinture, c'est un enfer. C'est un réel. The struggle is real. Dans cette voiture. Je suis essoufflé. Je suis essoufflé. Ben, tous les deux. Putain. Donc, voilà. Je récupère mon but. Alors, attends, on va enlever Kerry James et l'autre. Parce qu'ils sont en train de se bagarrer. Ah, donc ça, quand tu l'éteins, d'accord, ça se ferme. Donc, là, vous voyez, voilà, tableau de bord. Donc, vous avez le compteur de vitesse ici. Donc, avec la consommation, etc. Pour une fois, il a quasiment le plein. C'est assez rare. Donc, on va en profiter quand même. Là. Tu peux virer que le moteur est bad. Je peux virer que ça s'emballe et tout. Donc, voilà. Bon, je vais lui passer la caméra. Maintenant, on va discuter un peu. Oui. Alors, attends. Manœuvre non permise. Donc, tu te mets là. Ah, d'accord. Donc, tu appuies sur 1. Là, c'est bon. Donc, là, tu es en auto et en normal, pas en sport. J'ai enlevé le frein en mano. Alors, tu vois, bon, premier truc qui me dérange vraiment, c'est ça. Ah, ben oui, parce que là, ça frotte sur toi. Donc, ça, c'est en pressant de ouf. Non, mais regardez, je vous en prie. Attends, je vais tous les prendre. Non, non, les prendre. Mais attends, mais attends. Mais non, mais attends. C'est quoi ça, frérot? Frérot, tu as lâché un ouf. On aurait été, on avait volé sur le pied. Non, mais attends, mais c'est quoi ça? Non, mais elle ne mérite pas. Mais allô, regardez ça. C'est des mines. Ça me fait une crevaison. Non. Je m'aurais niqué la journée. Ah, là, j'aurais pu virer. Mais qu'est-ce que c'est que c'est? Mais attends, mais frérot, tu as entendu le why? Je crois que j'ai fait le plus beau why de l'histoire des why du monde. J'ai l'impression que j'ai réellement eu l'impression que... Non, tu as touché mon âme, en fait. Mais regarde les trucs. Putain, mais c'est un champ de mines, le truc. Putain de merde. Ouais, l'essai commence bien. J'ai la jambe dans le volant, j'ai niqué la roue avant. C'est magnifique. C'est top, on a bien commencé. Mais j'ai pris un gros défilé. C'est pas grave, il y en a plein des comme ça. Tous les jours. Quel enfer. Bon, on va essayer de devenir sérieux. Parce que le problème, c'est que ça part vite en vrille. Donc déjà, je vais remettre ça. Sainte pas le tir d'eau qui s'ouvre à chaque fois. C'est énervant. Ça me rendrait chèvre. On va mettre la radio. FG chic. On n'est pas chic du tout, là-dedans. Pas du tout. Ah frère, regarde. Ça, c'est... Voilà. Moi, c'est que ça, je peux faire une maladie à cause de ça. Ah oui, c'est sûr. Déjà, là, la Cantara, en deux semaines, il n'y a plus rien. Avec les frottements. Mais frère, c'est pas ça. C'est que ça va me poncer mon jean. Ça va plutôt poncer. Mon jean à 500 euros, ça va me défoncer. C'est sûr. Voilà, putain. Bon, sinon, mis à part ça, après, t'es pas obligé d'être gaulé comme un zèbre nord-atlantique comme moi, tu vois, donc ça va. Mais c'est vrai que pour les grands, déjà, oublie. Voilà, une Abarth oublie, c'est pas possible. C'est compliqué. Voilà, donc, laissé commence bien. On se prend un nid de poule, un feu rouge qui dure 30 minutes, c'est magnifique. Vive Paris, je vais où, là, tu penses à droite. Là, tu peux aller à droite. Oui, si tu peux, bien sûr, tu peux aller à droite. Le moment, c'est qu'on est une ligne droite, une accélération, un truc. Bah, tu veux te mettre en sport ? Putain, là, ça, là, c'est pas... Non, putain, il n'y a eu personne. Donc, les compteurs changent. Ah, en sport, ça change. En sport, ça change, regardez. Là, on n'est pas en sport. Là, on est en confort. Et là, j'appuie sur sport, ça passe en sport. Voilà, et après, si vous appuyez, vous avez, genre, la force G. Tiens, on va laisser sur la... Voilà, là, c'est comme ça. De toute façon, c'est... C'est pas mal, hein. Mais c'est quoi ce feu, en fait ? C'est dur combien de temps ? C'est le feu le plus long de l'univers. Il est rouge, encore, là ? Non, il est encore rouge. Non, il n'est pas rouge, toi, il est vert. Un petit bloc, hein. Bon, allez, première accélération. C'est pas mal. Après, vraiment, ce que je n'aime pas, c'est la boîte de vitesse. Elle n'a pas de support. Mais je pense que sur une petite route, tu dois t'éclater avec les deux. Ouais, sur une petite route de montée ou un truc sympa, oui. Parce qu'elle est légère, elle est réactive, quand même. Après, c'est vrai que moi, je ne peux pas conduire, là, à cause de ma jambe, là, qui est dans le volant. C'est insupportable. Mais c'est réellement insupportable. Ça me gonfle, ça m'insupporte. C'est un truc de fou. Ben oui, si tu te rends compte. Mais après, tu vois, là, dans Paris, par exemple, on est en train d'essayer ta voiture. À part cette ligne droite qui est nulle, c'est nulle en ligne droite. Où est-ce qu'on peut... Il n'y a rien, en fait, tu vois. Ben si, après, mais il faut sortir de Paris, c'est beaucoup plus loin, quoi. Mais bon. Après, ce qui est pas mal aussi, c'est ce petit claquement, là. Quand tu passes les rapports. Il y a un claquement très sympa. Attends, je vais juste te prendre la caméra une seconde pour montrer aux gens la pression du turbo. Donc, vous voyez, ici. Donc là, en fait, j'essaye de bien vous le mettre. Vous voyez, quand je vais accélérer. Voilà, vous avez la pression du turbo en direct, en fait. Qui va venir vous indiquer à combien tourne le turbo, en gros. S'il est au max, à la moitié, s'il reste de la poussée encore ou pas. Donc ça, c'est pas mal. C'est assez pratique aussi. Donc voilà, là, j'étais en boîte manuelle jusqu'à maintenant. Là, si j'appuie sur ce petit bouton, ça va me refaire passer en automatique. Donc là, on est repassé en auto. C'est un peu mieux. Et voilà, on se promène tranquillement à bord de ce petit véhicule. Donc voilà, un autre avantage, c'est que vous voyez, en conduite tranquille comme ça, en mode auto, c'est beaucoup plus doux. Bon, certes, la boîte de vitesse met toujours autant de temps à passer les rapports. Mais ça se sent moins parce que vous êtes en conduite confort. C'est vraiment quand vous êtes en mode sport. Là, t'es en sport en ligne. Je suis en sport, là ? Ah oui, d'accord. Pardon. Alors, voyons voir. Oui, mais voilà, ce que je voulais dire, c'était... En fait, quand je dis en conduite, c'est-à-dire en mode de conduite, c'est-à-dire que j'étais en mode... Oui, oui, par auto, truc... Oui, voilà, c'est ça. Moi, je conduisais d'une façon qui n'était pas sport. Et là, c'est vrai que c'était plus confortable. Là, tu vois, au niveau des passages, c'est vrai que c'est un peu plus souple quand on n'est pas en mode sport. Mais voilà, donc c'est pas mal aussi. C'est pour ça que c'est une bonne voiture aussi à utiliser tous les jours. Moi, vraiment, les défauts que je lui trouve, c'est qu'elle est un peu trop raide. Donc, ça doit être fatigant sur le long terme. Et que, voilà, j'ai pas assez de place à l'intérieur. Vous voyez, j'ai les jambes dans le tableau de bord. Ça, c'est pas très agréable pour moi. Mais c'est vraiment les deux seuls défauts, en gros, que je lui trouve à cette voiture. Toi, tu lui trouves des défauts ? Moi, comme toi, dans le sens où la boîte me fait vraiment peur. Déjà, ça, c'est une première chose. Et de deux, c'est vrai qu'à l'utilisation quotidienne, dans une grande ville, avec des dos d'âne, des trous, des machins, des ce que tu veux. Après, voilà, c'est ce qui fait le charme de la voiture, le fait qu'elle soit sèche comme ça et que tu sois aussi mal assis dans les baquets. Parce que les baquets, il faut le dire, ils sont absolument inconfortables au possible. Il y a une espèce de poste dans le dos comme ça. Et moi, je trouve que pour le charme de la voiture, ça va. Après, les défauts, comme je l'ai dit, il n'y a pas de sixième vitesse. C'est très raide. Et la boîte, elle met un temps monstre à passer. Ah, c'est ça, ouais. Je pense que depuis les années, quand même, parce que Fiat, ça se vend, tu vois. Et quand même, je ne vois pas pourquoi ils n'ont pas fait ça. Je pense que sur les nouvelles, parce que quand ils développent une mode de vitesse, ils font en sorte de l'utiliser pendant 7-8 ans. Et à mon avis, sur les nouvelles, je pense que le problème sera réglé. Enfin, j'espère, parce que ça changera la conduite de la voiture. Après, c'est comme sur les Aventador. Il y a des gens qui disent que ça fait son charme à la voiture. Le fait que ce soit une boîte simple embrayage, une boîte robotisée comme ça. Moi, je trouve que c'est mieux quand même quand c'est une double embrayage. C'est plus efficace et beaucoup plus confortable. Bon, hélas, c'est vrai que vous voyez, pour faire des essais dans Paris, on est plus dans les bouchons que sur des routes sur lesquelles on peut s'amuser un peu. Donc, c'est assez embêtant. Notamment, pour vous faire l'essai de la jeune Fiat 500 Abarth 595 Compétition. C'est couffre, quand même. Un détail très important de mon ami Akram. Putain, nos téléphones, qu'est-ce qu'ils sonnent toute la journée ? C'est dingue. Affolant. C'est dingue. Donc, voilà. C'était un essai assez sympa. Ce n'est pas du tout une voiture pour moi. Je n'achèterai jamais de ma vie. Je le fais rouler en vélo. Parce que le problème, c'est que j'ai le volant qui entre. C'est réellement en train de me presser. Je pense qu'on va s'arrêter là dès qu'on a fini. On va switcher. On va switcher parce que moi, je suis en train de craquer. C'est-à-dire, là, psychologiquement, c'est en train de me... Bref, on s'en fout. Donc, toi, tu vois une remplaçante à cette voiture ? Ou non, tu l'aimes bien ? Tu veux la garder ? Non, je suis bien. Je veux la garder parce qu'il y a un petit côté sentimental avec cette caisse que j'ai développée. C'est bizarre alors que sur mes autres bagnoles, je ne m'en fous, mais je n'ai pas cette accroche avec les voitures. Ça arrive de temps en temps. Maintenant, je pense que oui, je vais la garder. Et puis, voilà. Après, la remplaçante, je ne sais pas. Mais la continuité, je ne sais pas. Moi, le problème, c'est que comme tu me connais depuis longtemps, j'ai des caisses comme ça que je peux adorer. Et une semaine après, je te dis que je ne peux plus me la voir. C'est vraiment variable. C'est compliqué. Je ne saurais pas vous dire. Pour l'instant, tu l'aimes bien, mais peut-être que demain, il vous dira qu'il l'a vendue. Comme la TT, au final. La TT que je ne supportais plus au bout d'un moment, mais que j'ai aimé pendant un an et demi, pratiquement. À la fin, je... Bon, donc pour l'instant. Et si tu voyais une concurrente, disons à celle-là ? Bon, déjà, pas ça. Et de deux, une concurrente, je verrais une mini JCW. Ça, tu aimes bien, tu pourrais rouler avec. Ah ouais, tous les jours. Par contre, qu'avec l'échappement qui pète à fond. Sinon, voilà. Pour changer, pour le même gabarit, je prendrais une JCW, mais je préfère encore la Abarth. D'accord. Sinon, tu penses quoi de ma veste ? Alors, j'aime beaucoup ta veste. Ça t'éclaircit. C'est assez en... Regarde, il y a un radar ici. Ouais, mais tu peux y aller ce mot. C'est assez... C'est en... Ça va avec ton bon regard ténébreux. Merci, je suis... Là, vraiment, si je te dis, on descend à Monaco maintenant avec cette caisse. Et tu conduis tout le long. Non. Non, non, mais non, je n'y vais pas, frère. Réellement, je n'y vais pas. Et à côté ? Au bout de combien de temps, tu me dirais, écoute, j'en ai marre, viens, on va louer une à 8. Au bout de 150 kilomètres. Ah, quand même. Ouais. Mais le problème, les amis, c'est que je suis grand. Alors, je sais que je le répète, mais ce n'est pas pour me la raconter, parce que je m'en fous. Mais j'ai un corps qui est difforme. C'est-à-dire, tu vois, regarde. En fait, vous ne vous rendez pas compte. Pour vous dire un truc, je pèse 80 kilos et je fais 1m75. Donc, vous voyez la différence. C'est... Regardez. Non, mais c'est même pas... C'est même pas... Non, mais c'est même pas du muscle. Regarde, j'ai une main du seigneur. Regarde. Merde. Tu ne peux pas faire le temps. Si on ne se connaît pas assez, je refuse. On va se prendre le bec. Je refuse. Tu peux virer que je te bleue. Il y avait un air rond. Il y avait un air rond en carbone quand on aurait eu une Aventador. Qu'est-ce que tu penses de l'Aventador ? L'Aventador, à mes yeux, vraiment, est une merde. Pourquoi il y a eu un blanc ? J'adore ça, moi-même. Oh non, arrête. C'est vraiment, vraiment... Alors, vraiment, j'en ai eu une à Dubaï, une Montsori, One of One, One of Machin, One of Truc, ce que tu veux. Dedans, ma jambe, elle est exactement comme dans celle-là. Donc, j'ai la jambe dans le volant. Dans quelle voiture tu es tranquille ? Une Down. Une Down marron intérieur blanc. Elle était belle, je l'ai vu. Celle que tu avais à Dubaï, elle était belle. Voilà, une Down, c'est bien. Une C63, une R6. Une R6, comme une Down. Une Vlatte. Une Vlatte. Une Vlatte. Une Fantôme. Pardon, c'est un petit clin d'œil à Catherine. Une Fantôme, une F12, une 812 Ferrari, tu vois, je rentre bien. Mais Lambo, non. Je préfère laisser ça aux coiffeurs et aux coiffeuses. Merde ! Non, c'est vrai. Ah oui, non, peut-être. Mais moi, la Ventador, pour moi, c'est la plus belle des voitures. C'est pour ça que tu en as eu huit. J'en ai eu deux. Deux ? Oui. La blanche et l'orange. Oui. Enfin, l'orange et l'orange. Donc, bon, voilà. C'est une voiture. Les amis, le moment est venu de vous quitter. Cette vidéo se termine ici. Là, je suis à bout, donc j'ai hâte que ça se termine pour qu'on puisse changer de place, que je n'en peux plus, je suis en train de craquer. Donc, un grand merci à toi, tonton. Plaisir d'avoir. D'avoir pris ma box de nettoyage. Un grand merci de nous avoir mis à disposition ton véhicule. Avec plaisir, on n'est que deux. Heureusement, parce que là, à 5 dedans, le gars derrière, je pense qu'il me déteste et il m'étrangle. Donc, voilà. Un grand merci. Les amis, comme d'habitude, prenez soin de vous. A très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, les amis.